La base, parce que c'est quand même techniquement nouveau pour nous. Donc, bravo pour le coup de force. Bravo pour tout le monde aussi. Je vous rappelle, on est toujours en confinement. Malgré tout, ça dure, ça commence à durer. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce nouveau genre de réunion. Je vous le redis, parce que je le redis chaque fois. Je préfère avoir les gens en face de moi réellement. Mais quand même, déjà vous voir à l'écran, ça fait plaisir. Et j'espère que ça passera aussi de cette manière-là. Enfin, c'est plus compliqué pour moi, parce que c'est moins vivant, moins accrochant. Et donc, je vous demande à l'avance un peu de patience. Alors, je vous rappelle que nous étions dans un texte que nous avons commencé à travailler. En fait, deux auteurs. Le premier, c'est Moïse de Léon, dans le Cheikh et la Kodèche, le cycle du sanctuaire. Et un autre auteur qui est le même, en fait, c'est le Zohar. Mais grosso modo, c'est le même, puisque le Zohar est un nouveau collectif, dont Moïse de Léon est un des principaux rédacteurs. On le sait au niveau de l'histoire. Et donc, nous étions en train de nous poser la question, au niveau de la Kabbalah, de l'expression. Qu'est-ce que c'est l'expression pour les kabbalistes ? Quel est le sens de l'expression ? Comment est-ce qu'ils décrivent l'expression ? Et on avait découvert, dans quelque chose qui est absolument remarquable et important, le fait que, d'une certaine manière, toutes les dix séphirotes, donc le clavier dont j'ai souvent parlé, qui est constitué de ces dix séphirotes qui font le lien entre nous et l'infini, c'est-à-dire ce qui nous échappe, eh bien, toutes ces dix séphirotes, pour les kabbalistes, en tout cas pour Moïse de Léon, sont le résumé de l'expression, tout simplement. C'est-à-dire que la relation entre le divin et l'humain ne serait que, que quoi ? Que l'expression de l'un par rapport à l'autre, et bien sûr aussi de l'autre par rapport à l'un. Donc, je regarde, voilà, c'est très bien pour ça. Donc, l'expression serait centrale, elle constituerait, alors je vous l'avais déjà dit d'autre manière, mais pour les kabbalistes, effectivement, les dix séphirotes ne sont que dix noms de Dieu, et donc dix manières pour le divin de s'exprimer. Et donc, finalement, ce n'est pas une surprise aussi grande que celle-là, puisqu'on retrouve le même processus ici. Alors, on était arrivé, donc la dernière fois, à la deuxième page, donc c'est la page que vous devez normalement avoir, que je vous avais envoyée, toujours la même page en fait. On avait lu le premier paragraphe qui commence par « Quand il vint au désir du Saint béni soit-il de magnifier sa gloire ». Nous avions terminé cela la dernière fois, et donc on avait commencé le deuxième paragraphe qui commence par un verset du Cantique des Cantiques, « Viens du Liban, fiancé, avec moi du Liban tu viendras ». Apparemment, donc on est en train de parler ici de géopolitique, on se trouve en Israël, et puis la fiancée vient du Liban, et on lui demande de venir du Liban. Évidemment, le kabbalisme n'utilise pas ça dans son sens obvi et immédiat. Il s'agit bien d'autre chose. Et on va voir comment, par ce verset du Cantique des Cantiques, finalement, il reprend ce qui signifie pour lui le cœur de l'expression. Alors, tout de suite, vous l'entendez, c'est quand même pas pour rien qu'ici le Zohar, on est dans le Zohar, reprend un verset du Cantique des Cantiques pour parler de l'expression. Autrement dit, ce qu'il veut vous faire entendre par le contexte duquel surgit son interprétation, le contexte, c'est quoi ? C'est un fiancé qui en appelle à sa fiancée. Autrement dit, on est bien dans un champ d'amour. Comme si le cœur de l'expression ne pouvait jamais être que l'amour, c'est-à-dire le fait pour l'un de chercher l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est l'amour ? Sinon le fait, précisément, que l'un cherche l'autre. C'est-à-dire, se dit qu'il y a chez l'autre quelque chose qui n'a pas chez lui. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'il faut éteindre vos portables, si c'est possible, et ne surtout pas vous laisser arnaquer par des appels. Il existe un appel du Mali. C'est-à-dire qu'on essaie de vous vendre ou de vous attraper sur des choses. Bref, je reviens à mon champ d'amour ici. Comme si le cœur de l'expression, c'était chercher l'autre. Effectivement, il faut le rappeler. Le cœur de l'expression n'est donc pas, c'est ça qu'il faut entendre, le cœur de l'expression ne serait donc pas de convaincre l'autre ou de parler de manière péremptoire, de telle manière à ce que je puisse couler le bec à l'autre. Ça, pour le kabbalisme, ce n'est pas du tout ce dont il s'agit dans l'expression au sens propre. Non, au sens propre, parler à l'autre, c'est chercher l'autre. C'est en fait, quérir, se mettre en quête de l'autre, pour bien sûr, et vous voyez déjà le changement de sens que ça opère dans l'interprétation de l'expression et de la parole ici, pour que l'autre me réponde. Je ne parle pas pour l'assommer, j'espère que je ne vous assommerai pas ce sommet d'ailleurs, je parle pour qu'il réponde, c'est-à-dire qu'il réagisse, et même ce qu'il tente, c'est sa réaction, tant qu'elle n'est pas comprise dans ce que je lui dis, mais qu'elle peut me surprendre. Sinon, pourquoi je chercherais l'autre ? C'est un champ d'amour. Et le champ d'amour, pour vous et moi, c'est quand l'un cherche l'autre et l'autre cherche l'un, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec la relation, qu'on est encore en train de la construire, de la chercher, et on l'avait vu la dernière fois, vous vous rappelez, la maison qui est en train d'être construite, à Baïd-Banotto, très précisément, elle est encore en train d'être construite, c'est-à-dire qu'on est en train de la construire par l'expression. Le langage est ce lieu où, cherchant l'autre, je construis avec lui un lien qui n'est pas encore là complètement. Vous voyez la richesse ici, et du langage, et de l'expression, d'après ce passage. Alors, je vais quand même lire ce passage maintenant. On est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 8, qui est un moment très intéressant, parce qu'on va arriver à la fin du chapitre 4, c'est évident, et au début du chapitre 5, oui, mais c'est pour ceux qui ont lu les chapitres du Cantique des Cantiques un peu plus assidûment, en faisant attention, ils se rendent compte que cette fin du chapitre 4, début du chapitre 5, c'est probablement le seul moment où le fiancé et la fiancée, c'est-à-dire l'amant et son amante, se rencontrent. Dans tout le reste du livre, on se cherche, et on se cherche, et on se cherche, mais on ne s'en rencontre pas. Ici, c'est vraiment le seul moment de la rencontre, une rencontre fugace et sans doute brûlante, mais le Cantique des Cantiques, comme d'habitude, reste dans le flou. Voilà, en tout cas, on est à l'approche de cela, de la vraie rencontre, et donc, le texte dit la chose suivante, alors c'est traduit en français, en hébreu, c'est quand même un peu plus joli, mais bon, contentons-nous de la traduction, « itim il vanon kalla, itim il vanon tavoi » c'est joli en hébreu, « viens du Liban fiancé », il faudrait te dire, « viens du Liban, tu viendras, tu quitteras le sommet de l'Amana, le sommet de Sénir et du Khérmone. » Alors, Ammana, Sénir, Khérmone, tout ça, c'est des montagnes qui sont dans le nord. Le Sénir et le Khérmone, c'est plus ou moins la même montagne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Khérmone. L'Amana, on ne sait pas exactement, et puis il continue, donc c'est très géographique, les repères des lions, les montagnes des Léovards. Donc, c'est typiquement le genre de verset où vous dites, bon, c'est joli, c'est de la poésie, ça fait penser à des montagnes, etc. Mais vraiment, ça n'a rien à nous dire, sinon la poésie est l'humaine. Ceci dit, pas du tout, c'est ce que va nous faire entendre ici le Zohar. Dans la traduction que vous avez ici, le début du commentaire a sauté. Dommage, parce qu'il nous dit quelque chose d'important. Voilà le texte qui apparaît, vous l'avez devant vous, viens du Liban fiancé, avec moi du Liban, tu viendras, tu quitteras le sommet de la Mana, le sommet de Sénir et du Khérmone, les repères de lion, les montagnes de léopards. Il manque maintenant, à ce moment-là, il manque un petit morceau de phrase qui dit, on parle de Knesset Israël, avant Rabbi Siméon, avant Rabbi Siméon, ce n'est pas grave, donc on peut laisser les textes comme ça. Donc avant Rabbi Siméon, on a un passage qui dit, on parle de Knesset Israël. Autrement dit, ce que dit le Zohar, pour commencer à interpréter cela, c'est une évidence, mais il fallait quand même le dire, c'est qu'on est en train de parler de la fiancée. Et la fiancée pour le Zohar, c'est Knesset Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et pour le dire de manière plus claire, en termes des séphirots, c'est la séphirah de Malchut. Vous avez les dix séphirots, la séphirah la plus inférieure, c'est la séphirah de Malchut, qui se trouve tout en bas, et qui est la séphirah de Knesset Israël. Autrement dit, on parle au Malchut, on parle à Knesset Israël, et je vous rappelle que dans, on l'avait déjà vu, dans les prochaines fois, les fois précédentes, voilà le tableau, merci Luc, vous avez ici, tout en bas, dans les dix séphirots, comme le montre bien la fléchette que Luc mène, le Malchut, c'est-à-dire le royaume. On est en train de parler de cette séphirah-là, qui est appelée aussi d'ailleurs la fiancée. Kala, Kala en hébreu, c'est la parfaite. Vous voyez que l'hébreu est très, très laudateur par rapport à la fiancée. Bien sûr, quand vous vous fiancez, elle est parfaite. Et ce n'est pas une illusion pour la Kabbale. Elle est vraiment parfaite. Donc, le Malchut, c'est-à-dire, je vous rappelle aussi, dans la grille de lecture qui est pour l'instant la nôtre, le Malchut, c'est la parole elle-même. C'est le processus, on l'avait déjà vu, donc c'est pour ça que je me permets de le rappeler. Tout le processus qui part de, si vous voulez, de la volonté, du désir, qui en passe par la gorge, la binin, puis qui passe par les dents, les lèvres, la langue, etc., finit par aboutir à la parole, c'est-à-dire, l'expression elle-même de ce désir, en fait. Voilà. Et donc, on parle, on est en train de parler de la parole et qu'est-ce qu'on dit à la parole ? Et précisément, voilà ce que dit, ce qu'on dit à la parole vient du Liban fiancé. Autrement dit, on est en train d'inviter la fiancée. Qui invite la fiancée ? C'est évident, dans le Cantique des Cantiques, c'est l'amant, c'est le... l'amant, c'est-à-dire le marié, le jeune marié ou le pardonné, on ne sait pas d'ailleurs, l'amoureux, tout simplement. Et donc, c'est lui qui cherche sa fiancée. Je vous rappelle de nouveau, dans l'arbre des Sivirotes, l'amant, donc c'est Tiferet, c'est la Sivirate du milieu. On peut laisser pour l'instant la page comme ça. Je vais revenir là-dessus. Alors, je continue. Rabbi Shimon dit, ce verset a été énoncé au sujet du secret de l'unité de la foi. Alors, mal traduit là, pour Charles Bob VI, c'est celui qui a traduit, des Yichouda, des Mamanuta. Alors, il faudrait traduire l'unification plutôt, l'unification de la confiance. L'unification de la confiance, c'est-à-dire, vous voyez, c'est déjà plus subjectif, la confiance de l'homme dans la relation elle-même. Qu'est-ce que c'est avoir confiance ? En quel cas ? Mais c'est avoir confiance dans toutes les expressions de la relation qui me mènent vers autrui. De la même manière ici, pour le kabbaliste, l'unification de la confiance, c'est lorsque tous les aspects de ma relation avec l'autre concordent. C'est-à-dire qu'ils sont unifiés. C'est ça, l'unification. Ils sont unifiés. Il n'y a pas d'aspects qui soient, il y a des aspects qui sont différents, potentiellement contraires, mais tout ça fait partie d'un ensemble qui donne sens et qui me permet d'avoir confiance à ce sens que je vois se profiler devant moi. Autrement dit, le comportement de celui qui me fait face et qui s'exprime est cohérent. Je peux faire confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache. C'est possible toujours dans la relation, malheureusement. Et donc, ce verset a été énoncé au niveau de l'unification de la confiance. C'est-à-dire, maintenant vous comprenez déjà, ça veut dire que une séphéra appelle l'autre séphéra, l'amant appelle l'amante, pour restaurer la confiance ou instaurer la confiance. Vous voyez, déjà, ce qu'on est en train de dire, parler, c'est permettre d'instaurer une confiance. Il faudrait rappeler ça à nos politiciens. Parce qu'au niveau de la confiance, pour l'instant, ils sont champions. Ils font tout sauf construire la confiance. On a l'impression qu'ils n'arrêtent pas de nous raconter des histoires. Voilà comment il faut restaurer la politique, il faut refonder la confiance. Et pour refonder la confiance, il faut savoir que celui qui veut parler mais ne parle pas encore doit en appeler à la parole. C'est intéressant. On va voir ça dans la suite. Je continue. Ce verset a été énoncé au sujet du secret de l'unification de la confiance. Comment faire que la confiance se réinstalle ? Que dit-il ? Vient du Liban fiancé. Voilà comment traduit le kabbaliste la voix dit à la parole. La voix dit à la parole. Vous vous rappelez de la voix. La voix, c'est dans les dix séphirotes la séphirate de Tiferet, précisément. La séphirate de Tiferet, c'est la voix, je vous rappelle, la voix qui se fait entendre, mais qui n'est pas encore articulée en son qui fasse sens. C'est la voix pure. C'est la voix qui cherche à dire quelque chose, mais qui n'a pas encore de mots pour le dire. Ça, ça nous arrive souvent aussi. Nous cherchons à pouvoir dire quelque chose et on ne peut pas te le dire tout de suite. Il y a des choses très importantes qu'on veut dire qui demandent, qui demandent qu'on attende, qui demandent que... Donc, on ne peut pas immédiatement les dire. En tout cas, la voix est en attente d'une parole qu'elle puisse dire parce qu'elle veut pouvoir dire cette parole, mais elle ne l'a pas encore trouvée. Comme on dit, quand vous cherchez vos mots, par exemple, ne vous en faites pas, c'est normal, c'est la voix qui cherche la parole. Elle cherche à se frayer un chemin à travers son désir pour trouver la parole juste et adéquate qu'il convienne à sa volonté, bien sûr, mais qu'il convienne aussi à l'autre partie. N'oublions pas que la parole est toujours tendue entre deux. Et donc, la voix ici, comme c'est joli, on peut dire que c'est très politique, mais en fait, c'est très précis. C'est la voix qui en appelle à la parole et qui dit « vient ». Parce qu'en effet, la voix vient à la parole et s'entretient avec elle pour être unie à elle sans aucune séparation. Voilà la première chose pourquoi la voix en appelle à la parole. Elle cherche à être unie à elle. Ah oui, parce que ça peut nous arriver de vouloir dire quelque chose et de ne pas le dire ou de parler et de ne pas parvenir à dire ce qu'on veut dire. Oui, ce n'est pas simple de parler. Autrement dit, dans la voix, il y a une volonté de parole, mais il faudrait que cette volonté et la parole qu'elle puisse exprimer finalement soient unies. Ce n'est pas toujours évident. Je peux vouloir dire quelque chose et m'y prendre très mal et donc mal le dire en fait. Et donc à ce moment-là, ma volonté d'expression et mon expression ne sont pas cohérentes et peuvent me faire dire des choses qui vont par exemple blesser l'autre alors que je n'avais pas du tout l'intention de le faire. J'entends quelqu'un qui parle là. Oui, je l'ai éteint. Voilà. Un nouvel arrivant. Tu as éteint sa parole qui ne correspondait pas à la voix. Bon. En tout cas, donc vous entendez bien ici la question et ce qui est important ici, c'est que pour conjoindre, c'est ça qu'il faut comprendre, comme les conjoints, pour conjoindre voix et parole, il faut que la voix soit capable d'en appeler avec amour à la parole. Ce n'est pas simple. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est précisément que ça ne peut surgir que lorsqu'il y a un climat de confiance suffisant et que je me sens capable à travers ma voix de dire une parole juste. Voilà. Et c'est pourquoi on nous dit la voix dit à la parole « Viens, s'il te plaît, il l'a pris en fait de venir. » C'est intéressant ce que dit le Kabbali ici. Ça veut dire que pour parler vraiment, il ne faut pas prendre la parole. Pour parler vraiment, il faut inviter la parole ou s'inviter à la parole. C'est beaucoup plus profond ça. parce que la parole peut être utilisée pour cacher la voix. Je peux utiliser la parole comme un écran qui précisément me cache des autres et empêche les autres de me rencontrer véritablement. La parole peut être ce lieu où je me cache des autres. Je peux avoir un discours on connaissait à l'université qui est complètement plat et où je ne suis pas présent à mon discours. C'est le cas dans les colloques où les gens lisent leurs papiers. On les comprend, ils ont peur de dire des bêtises mais quand on lit un papier, on n'est pas vraiment présent. C'est-à-dire que la voix ne porte pas la parole. Et donc, il manque cette invitation amoureuse de la voix à la parole pour que la parole puisse être cohérente avec la voix. Voilà. Donc la parole est parce qu'en effet je reprends le texte parce qu'en effet la voix vient à la parole et s'entretient avec elle pour être unie à elle sans aucune séparation. Tout le monde dit que les deux soient vraiment cohérents l'un avec l'autre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut cette unification ? Parce que la voix est principe et la parole détaille. On avait déjà vu ça lors d'une autre étude mais je rappelle ici la différence. La voix, je vous rappelle c'est la séphiratiférette qui est la Torah écrite et la parole c'est la séphirat malhout qui est la Torah orale. Donc on est bien ici dans un jeu entre une voix générale universelle et une parole qui elle doit devenir particulière spécifique à un moment donné. D'accord ? Tout le jeu ici entre la voix et la parole et la parole c'est précisément d'essayer de faire la relation entre cet universel et ses particuliers ce n'est pas du tout évident. Autrement dit dans toute volonté de parole j'ai une volonté universelle et pourtant il faut que je réduise que j'accepte de réduire cet universel à la particularité de l'énoncé que je vais faire maintenant c'est-à-dire aussi à la personne à qui je suis en train de parler. Et voilà tout le problème c'est pour ça qu'il faut si vous voulez un désir une prière pour que la voix et la parole se joignent elles ne sont pas jointes immédiatement il faut les faire les rejoindre ensemble les faire convenir les convenir ensemble si vous voulez et vous avez ici la question qui est remarquable et compliquée je vous l'ai déjà dit d'une autre manière mais je reprends cela il faut comprendre ça pour comprendre véritablement ce qu'est la notion de révélation dans la tradition juive la Torah écrite est une Torah générale on dit la même chose à tout le monde et c'est pour tout le monde la même chose donc je pourrais croire si je n'avais pas la Torah orale c'est-à-dire l'interprétation de cette Torah je pourrais croire qu'il faut imposer cette Torah telle qu'elle au monde mais dans ce cas-là je nie la Torah orale et donc jamais je ne parlerai je nie en fait la parole vivante parce que la parole vivante elle est toujours singulière particulière je ne parle jamais à l'ensemble de l'humanité je parle à celui et à ceux à qui je parle c'est toujours particulier au moment où je le fais et avec les personnes à qui je le fais c'est jamais universel totalement donc la Torah qui vise l'université la Torah écrite qui est un document universel qui vise l'universalité mais pour prendre corps si vous voulez dans l'histoire elle est obligée d'en passer par l'interprétation particulière chaque fois dans le temps et l'espace où elle s'exécute et je rappelle ce principe parce qu'il est quand même fondamental c'est ce qu'on dit c'est la voix est principe la parole est détail la voix a besoin du détail de la parole et la parole a besoin du détail pourquoi ? parce que si je ne faisais que spécifier et particulariser la parole j'oublierais l'universel non il ne faut pas que j'oublie l'universel quand je parle à chacun je parle aussi potentiellement à tout le monde c'est vrai mais en même temps il faut que je parle à chacun à qui je parle autrement dit et je reprends ici ça de manière plus générale la Torah universelle qui par exemple me demande de faire Shabbat ou de manger Kachère si vous voulez ou de ne pas tuer bon ça c'est l'universalité de la loi c'est très important bien sûr parce que ça vous donne une orientation générale oui mais cette orientation générale ne vaut rien sans la particularisation chaque fois nouvelle que lui permet de faire la Torah orale autrement dit chaque Shabbat doit être particulier chaque manière de manger Kachère doit être particulière je vais vous faire tirer les oreilles par le Rabat chaque manière de ne pas tuer ou d'aimer son prochain etc. doit être particulière c'est-à-dire je dois la mettre en œuvre et en pratique chaque fois de manière particulière si je me contente de faire de manière générale c'est pas bon vous entendez ici l'importance de nouveau de la Torah orale l'application dépend de chaque cas et donc elle doit se renouveler sans arrêter le lieu de renouvellement de la Torah écrite par la Torah orale on doit à chaque moment où on veut agir renouveler l'interprétation de la Torah écrite par la Torah orale pour qu'elle fasse réellement face à la personne à la situation singulière que je rencontre sinon l'universel va devenir délétère on va sans doute avoir un gouvernement très capable de faire des lois et d'imposer à tous sa volonté et son dictat mais la personnalité de chacun sera bafouée parce qu'on n'aura le choix que d'être comme tout le monde et de s'inscrire dans les cases de l'administration et malheur à celui qui n'a pas la capacité de s'inscrire dans les cases de l'administration il n'existe pas vous voyez l'aspect universel peut devenir délétère s'il oublie la particularisation toujours nécessaire et bien c'est de cela qu'il s'agit entre la voix et la parole la voix est ma volonté générale de m'exprimer de dire ce que je veux dire maintenant il faut que cette volonté générale universelle se réduise à la parole à cette parole si précise que je vais dire et pourtant se réduisant donc renonçant à une partie d'elle-même il faut qu'elle reste cohérente avec la volonté générale et universelle il faut que les deux aillent ensemble vous entendez bien ici que c'est un travail infini de mise ensemble de la voix et de la parole et je continue le texte cette fois-ci aussi aussi le principe a besoin du détail et le détail a besoin du principe c'est ce que je viens de vous dire on va retrouver le texte ici voilà aussi vous êtes ici à cette ligne aussi le principe a besoin du détail et le détail a besoin du principe et il continue il n'y a pas de voix sans parole et il n'y a pas de parole sans voix voilà nous y sommes autrement dit c'est ce que je viens de vous dire d'une autre manière mais c'est ce que je viens d'expliquer l'universel a besoin du particulier et le particulier a besoin d'universel c'est une dialectique permanente et comprenez quand je dis une dialectique dans le sens noble du terme pas une dialectique logique je voudrais dire en fait pour parler véritablement bien il y a un dialogue permanent c'est un dialogue permanent entre l'universalité de la Torah écrite et la particularisation par la Torah orale c'est-à-dire par la responsabilité présente ic et nunc comme on dit en latin c'est-à-dire dans l'acte qui est le mien aujourd'hui il y a un dialogue perpétuel et donc une tension perpétuelle mais une tension positive puisque le but de ces tensions c'est précisément l'unification des deux sans que l'un aucun des deux ne soit grugé perdu mais que les deux puissent véritablement travailler ensemble donc il n'est pas de voix sans parole il n'est pas de parole sans voix c'est faux à ce qu'il dit je vous l'ai dit quand l'amant demande à sa bien-aimée cette unification alors il n'est pas de voix sans parole il n'est pas de parole sans voix mais dans la réalité souvent vous avez des gens qui parlent sans avoir de voix et des voix qui n'ont pas de parole ce n'est pas difficile à voir ça vous avez des gens qui sont complètement marginaux dans la société ils ont une voix mais personne ne les laisse parler ils ne sont pas entendus et puis vous avez des paroles sans voix c'est à dire il y a des gens qui parlent mais c'est une parole mécanique c'est une parole très logique très cohérente mais il n'y a pas de voix derrière il n'y a pas quelqu'un qui cherche vraiment à s'exprimer mais c'est la parole comme écran dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà donc cette dynamique elle est nécessaire elle est permanente voilà et maintenant on va revenir donc aussi je continue le texte aussi vient du Liban fiancé c'est à dire pourquoi maintenant la question c'est vient fiancé c'est le fiancé qui demande à un fiancé mais pourquoi du Liban ? réponse du Kavalis car le racine commune est le Liban et c'est de là qu'elle procède le Liban alors maintenant il faut comprendre pour le kabbaliste c'est pour ça que vous avez une petite note c'est de la traduction de Charles Mopsi que je rappelle le Liban alors bien sûr c'est la montagne du Liban quand vous êtes en Israël moi je l'ai vu un jour en décollant vous avez vraiment dans le nord deux montagnes deux monts en fait deux massifs montagneux que sont le Liban et le Khermon c'est les deux montagnes auxquelles on fait allusion ici l'une bien sûr est au Liban c'est le Liban le pays porte le nom de cette montagne et le Khermon c'est en Syrie près du côté de Damas alors le Liban porte ce nom parce qu'en fait il est pendant une bonne partie de l'année blanc donc l'Evanon en hébreu ça veut dire ce qui est blanc tout simplement c'est le sommet blanc voilà mais pour les kabbalistes donc justement ce sommet blanc cette blancheur si vous voulez fait référence en fait à la séphira Chochma la séphira Chochma c'est-à-dire la deuxième séphira à partir de de Kete et la séphira Chochma donc c'est la pensée qui nous habite sans que nous en ayons elle est ici c'est la deuxième séphira c'est la pensée la sagesse l'intuition en fait qui nous habite sans que nous ayons aucune maîtrise de cette pensée c'est un peu si vous voulez chez les psychanismes l'inconscient ou l'insu c'est cette pensée qu'on ne maîtrise pas et qui de temps en temps peut faire des étincelles puisqu'elle est le lieu de l'intuition tout d'un coup j'intuitionne qui je suis qui je veux être quel est mon avenir etc c'est de ce côté-là que ça se passe la Chochma mais justement en principe elle est elle complètement enclose c'est-à-dire elle est inaccessible et pourtant ce qu'on dit ici donc ce que le fiancé dit à sa fiancée c'est qu'il veut se joindre à elle parce qu'ils ont une racine commune il y a une intuition profonde qui les réunit en fait et qui se cherche dans leur relation autrement dit leur relation n'est pas seulement une relation casuelle due au hasard d'une rencontre là c'est pas vraiment une parole non quand vous parlez vraiment à quelqu'un ça veut dire vous êtes en train de lui dire je t'ai rencontré et ce n'est pas un hasard c'est quelque chose de très profond qui est en train de se passer entre nous j'ai l'intuition vous voyez la Chochma que cette rencontre a un poids qui n'est pas seulement dû au hasard et qu'il y a quelque chose qui doit se passer entre nous qui est fondamental qui est de l'ordre d'une volonté le Keter ici encore plus haut la première séphira d'un désir tout à fait fondamental et qui va donner sens à ma vie comme à la tienne c'est à dire à travers l'expression qui va sortir entre nous il s'agit bien sûr ici de l'expression voilà et donc quand le fiancé appelle la fiancée il lui dit viens du Liban c'est à dire viens de cette intuition profonde qui peut nous lier en fait et c'est là que tu peux me faire confiance et qu'on peut se faire confiance mutuellement parce qu'entre nous il y a quelque chose qui se passe c'est pas une simple relation en plus c'est pas je vais le dire de manière c'est pas un numéro tu es quelqu'un et ce quelqu'un témoigne devant moi d'une étincelle de l'infini que sans elle je n'aurais jamais rencontré et donc il y a quelque chose en toi à travers toi qui est pour moi irréductible et qui ne peut pas être non je ne peux pas faire l'économie on va dire ça comme ça donc aussi vient du Liban fiancé car leur racine commune la racine commune aussi bien de la fiancée que du fiancé est le Liban c'est à dire la rochma cette montagne qui est toujours blanche parce que précisément elle a eu lieu de l'intuition foudroyante et c'est de là qu'elle procède ajoute le texte voilà c'est de là que les deux procèdent et que donc leur liaison n'est pas une liaison seulement accidentelle mais une véritable liaison alors le verset continue tu quitteras le sommet de l'Amana l'Amana on ne sait pas quelle montagne c'est mais le kabbaliste ici il a une idée très précise voilà l'Amana elle est ici c'est de là qu'elle procède tu quitteras le sommet le sommet de l'Amana alors on ne sait pas quelle montagne c'est mais l'Amana vous entendez quand vous dites Amana vous entendez Amen d'accord Amen c'est le même principe c'est le même principe Emuna la confiance voilà d'où vient la confiance et bien précisément du sommet de la confiance qui vient du sommet de la confiance dans il s'agit dit le kabbaliste ici dans la suite il s'agit de la gorge il s'agit de la gorge c'est à dire il s'agit ici de la gorge on l'avait déjà vu la gorge on en avait parlé la dernière fois la gorge c'est bien sûr ici là où le souffle qui vient des poumons va se rétrécir pour passer par la gorge c'est pour ça que la gorge en français aussi quand un cours d'eau je vous l'avais dit traverse un endroit spécialement étroit on appelle ça une gorge pourquoi ? parce que la gorge elle est étroite mais de la même manière ici cette intuition de cette intuition de la relation qui nous porte tous les deux il faut qu'elle passe par la gorge c'est à dire par le sommet de la manna il faut qu'elle se réduise par la gorge pour venir vers la voie je vous rappelle la gorge c'est aussi le lieu de cette voie encore silencieuse on l'a vu une autre fois donc tu quitteras le sommet de la manna il s'agit de la gorge de la gorge d'où émerge le souffle et le souffle c'est la séphira du centre c'est Tiferet c'est le rouar dont on a déjà parlé plusieurs fois qui cette fois-ci n'est plus la voie inaudible de Binah mais c'est la voie audible désormais expressive d'accord ? autrement dit vous avez deux types de voies vous avez la voie intérieure on va dire ça comme ça qui ne s'est pas encore exprimée et la voie qui est en train de s'exprimer et qui précisément est la condition de toute parole quand je parle maintenant j'utilise ma voie et la voie est bien sûr beaucoup plus générale que la parole et donc de nouveau on est en train vous voyez dans ce passage du Zohar on va passer on passe de la Chochma qui est le Liban on va passer par Amana qui est la Bina la gorge pour arriver au rouar le rouar ici on l'a déjà vu plusieurs fois le rouar c'est-à-dire la voix qu'on peut entendre et le rouar on l'a déjà vu plusieurs fois il est fait de l'eau et du feu c'est-à-dire de chesed et de voie et il passe entre l'eau et le feu pour vous le dire de manière très précise comme on l'avait déjà vu effectivement quand vous parlez vous avez besoin de l'eau c'est-à-dire de la salive on ne peut pas parler sans salive et vous avez besoin de feu c'est-à-dire de la chaleur de la bouche qui permet aussi de former la voix et la voix elle est portée si vous voulez aussi bien par l'eau que par le feu remarquable analyse ici du midrash je l'avais déjà dit de la cabale la voix est la conjonction de l'impossible la conjonction impossible de deux contradictions en même temps de l'amour et du principe de distinction la véritable voix doit dire l'amour et en même temps rester dans la séparation les deux en même temps c'est ça la voix pourquoi l'amour ? parce que je cherche l'autre je voudrais être proche de lui c'est pour ça que je lui parle et en même temps pourquoi la kevoura c'est-à-dire la séparation parce que lui parlant je le respecte lui parlant je lui laisse sa place je ne veux pas prendre sa place à l'occasion de ma parole ça ce serait une parole qui ne serait qu'au c'est-à-dire purement un mot je voudrais réduire l'autre comme disait l'autre j'étais dans la peau je voudrais réduire l'autre à moi l'amour fusionné non, il faut que la fusion qui fait pourtant partie de l'expression bien sûr on a toujours l'envie que l'autre nous écoute jusqu'au bout oui, eh bien non il faut relativiser cela ou réduire cela par la séparation la puissance la justice et donc maintenir la fusion c'est-à-dire la distance et donc la voix dit deux choses contradictoires le désir d'approche et le désir de respect il faut les deux voilà et donc il s'agit de la gorge d'où émerge le souffle voilà le souffle on est bien dans la troisième la séparation du centre pour que tout soit parfait à partir du secret du Liban enclos et mystérieux on revient ici au Liban qui est enclos et mystérieux je vous l'ai dit le secret du Liban pourquoi c'est très clair maintenant ce secret de l'intuition qui fait que tout simplement nous nous sommes rencontrés comprenez ici dans toute rencontre il y a cette sorte d'intuition sinon il n'y aurait pas une rencontre c'est ça que dit le 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 Zohar ici profondément pour le Zohar aucune rencontre ne se fait par hasard pourquoi ? parce que chaque rencontre est l'occasion d'une parole c'est-à-dire d'une expression de l'expression d'une relation qui cherche à se construire mais bien sûr donc dans ce sens-là et pour le Zohar c'est très important mais par exemple ici ou dans d'autres cas aucune question par exemple n'est indue pourquoi ? parce que toute question est l'expression d'une recherche de relation et donc en soi il n'y a pas de question qui est bête ni indue toute question et l'expression d'une recherche de relation donc toute question est valable voilà je spécifique je parle bien de voix la voix V-O-I-X on me pose la question ici je parle bien de la voix V-O-I-X et pas seulement de la voix voilà et donc c'est bien la voix c'est-à-dire le fait de de faire entendre un son vous pouvez entendre là-dessus aussi la voix à eux mais ici ce n'est pas ce que le kabbaliste essaye de dire voilà donc en clôt et mystérieure je continue le texte du sommet de Sénir et du Khérmon il s'agit bien d'un seul sommet en fait au niveau géographique topographique si vous voulez le Sénir et le Khérmon c'est le deux noms de la même montagne c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Khérmon c'est celui qu'on appelle aussi le Sénir et donc il y a bien une seule montagne mais dite de deux manières différentes on va voir de quoi il s'agit et bien écoutez vous voyez ce que dit le kabbaliste qu'est-ce que c'est le Sénir et le Khérmon il s'agit de la langue tête et milieu qui découpe la parole alors enfin je vous l'avais dit la dernière fois dans le passage qu'on avait vu auparavant il nous manquait la langue on avait vu les lèvres on avait vu les dentales on avait vu beaucoup de choses la gorge on n'avait pas lu la langue donc il y avait ici une modalité d'expression qui manquait importante la langue et bien la voici qui apparaît enfin vous voyez bien qu'il faut parfois être patient avec les kabbalistes ils parlent de choses et d'autres dans des passages différents on peut rassembler le tout pour lui donner sens voilà donc ici la langue apparaît enfin et la langue correspond à la l'avant-dernière séphira c'est-à-dire la séphira yesod et en fait séphira yesod et la séphira c'est plus de la séphira yesod c'est-à-dire le juste la langue et donc l'organe voilà vous avez ici de nouveau l'arbre des séphira l'œil yesod ici c'est la neuvième séphira c'est là que se trouve la langue donc ici on vient de vous dire qu'il y a d'abord l'intuition qui est là en haut vous avez ensuite la gorge vous avez ensuite la voie qui est construite d'eau et de feu et là vous arrivez vous descendez de la voie vers la langue puisque la voie traversant la langue va devenir parole ici en bas et donc le mont Sénir et le mont Fémode c'est bien ici le yesod la langue c'est là où la voie va prendre va être structurée si vous voulez par la langue et cette langue précisément on nous dit qu'elle découpe la parole oui évidemment la langue va vous permettre de de hacher si vous voulez la voie pour en faire des mots et donc on a besoin de la langue pour découper la parole pas seulement de la langue en fait il y a beaucoup plus mais ici dans cette interprétation la langue est quand même l'organe par excellence de comment dire de coupage s'il faut dire comme ça comme ça parce qu'effectivement je vous rappelle que yesod dans la tradition chabalistique c'est aussi les parties génitales masculines et par excellence donc le lieu de la circoncision je vous rappelle que le signe de la circoncision pour les kabbalistes il se trouve là et bien le signe de la circoncision c'est précisément quoi c'est le c'est le fait que là où l'homme va de tout son élan vers l'autre il faut couper quelque chose symboliquement tout le monde dit il faut laisser à l'élan s'exprimer il ne s'agit pas de castrer mais dans cet élan il faut que un retrait soit inscrit pour que la tentation de l'homme de posséder l'autre donc cette tentation de la fusion dont j'ai parlé du chesed elle reste inscrite dans le respect et donc la circoncision c'est l'inscription de la grévoura sur le membre de la relation entre l'homme et la femme d'accord et donc la langue a le même ici la même signification elle est le lieu où on va couper la voix couper la voix pour lui permettre de devenir parole et vous comprenez bien donc ici je l'ai déjà dit d'une autre manière tout à l'heure mais ça veut dire que la voix doit se couper pour devenir parole elle doit renoncer à être entière universelle générale elle doit devenir particulière il y a donc un travail qui fait que quand je parle à quelqu'un je ne parle pas comme un automate et de manière générale je ne fais pas un discours ex cathédra je parle à quelqu'un et parler à quelqu'un c'est être prêt de renoncer à tout ce que je veux dire pour dire ce que je vais dire à la personne c'est-à-dire réduire en fait mon discours à la parole que je peux lui dire et qu'elle est capable d'entendre vous voyez tout le travail ici de l'expression qui demande de passer par la langue et la langue précisément étant ici l'instrument de cette coupure entre la voix et la parole alors tête et milieu il ajoute bon je ne vais pas rentrer ça veut dire que tête et milieu ça veut dire que le yesod si vous voyez ici l'arbre des Siviroth le yesod il renvoie à il est l'expression de la voix mais qui va se réduire pour arriver à la parole ici en dessous donc il est tête et milieu le milieu il est ici il est l'expression du milieu aussi voilà c'est pour ça que vous avez un célèbre verset on vous dit voici les engendrements de Jacob Joseph comme si Jacob et Joseph étaient la même personne c'est évidemment pas la même personne mais ils sont comme deux doigts de la même main si vous voulez dans l'oeuvre de descendre vers le royaume Jacob Israël a besoin de Joseph pour fonder le royaume de Judas voilà si je vais très vite c'est juste des allusions pour ceux qui s'y connaissent un peu au niveau de la Kabbale je m'arrête là donc la langue on l'a enfin vue on la voit enfin arriver elle découpe la parole je continue le texte on arrive au bout de ce premier paragraphe vous voyez qu'on avance bien aujourd'hui mais parce qu'on a déjà travaillé ces termes déjà dans les fois précédentes voilà on arrive au bout de ce texte ici voilà la langue qui découpe la parole et vous avez les repères de Lyon c'est la suite du verset et bien ce sont les dents dit le cavaliste les dents je vous rappelle que c'est de nouveau les sifiras de Chesed et Goura les montagnes de Léopard ce sont les lèvres c'est-à-dire Ode et Netzach complément par lequel la parole se parachève complément par lequel la parole se parachève autrement dit la parole pour devenir totale elle a besoin de la voix de la langue des dents et des lèvres on appelle ça en langage scientifique les labiales les dentales les palatales voilà d'accord et donc c'est le tout avec ces différentes modalités de mise en forme en fait c'est ça que vous comprendre de la voix mais c'est ce tout c'est cette totalité de la mise en forme de la voix qui aboutit finalement à la parole la parole qui se parachève alors ici c'est de l'araméen la parole se devient parfaite ou elle devient oui elle devient parfaite autrement dit la parole devient parfaitement l'expression de ce qui la précède elle est parfaitement l'instrument adéquat de tout ce que j'ai dit auparavant et voilà vous vous rendez compte maintenant qu'on a de nouveau au niveau pour décrire la manière dont quelqu'un parle ici dans ce cas là c'est bien sûr Dieu qui parle à l'homme mais vous avez compris que ce schéma vaut en fait pour toute personne qui parle on a à nouveau retraversé tout l'arbre des Sifirot c'est à dire que l'arbre des Sifirot n'est qu'une mise en forme des modalités d'expression de quelqu'un à quelqu'un d'autre que c'est quelqu'un soit Dieu ou un homme et quelqu'un d'autre quel que soit l'auditeur il y a donc tout un processus ici c'est intéressant au niveau physique parce qu'au niveau physique il faut le comprendre les trois Sifirot d'en haut on a plutôt la tendance d'y voir la tête dans ce cas-ci c'est pas exactement ça c'est plutôt les poumons vous avez d'abord les deux poumons c'est à dire les deux premières Sifirot puis la troisième qui est la Bina qui est la gorge ici ensuite vous avez la voix qui est en train de se former qui devient audible elle n'est pas encore audible dans la gorge pourquoi ? parce que c'est un pur souffle dans la gorge donc vous avez ici voilà ce que j'ai dit vous avez ici les deux premières on ne nous dit pas à quoi elles correspondent mais physiquement si je prends à la lettre si vous voulez le Zohar physiquement ça correspond aux deux poumons ensuite à partir de ces deux poumons on arrive à Bina la gorge ici ou bien sûr ça serait tréci et vous avez le souffle qui passe qui n'est pas encore un son c'est un pur souffle donc c'est ce que j'ai appelé la voix inaudible cette voix inaudible désormais va passer ici quand il arrive dans la bouche entre la salive et la chaleur de la gorge et de la bouche et va devenir une voix audible effectivement la voix elle se forme ici dans la bouche ici puis elle va passer alors de nouveau ici vous avez les dentales qui sont la reprise de celle-ci donc c'est de nouveau que c'est des voix et les labiales ici les lèvres qui sont nésachéodes et donc la voix elle est formée de ce souffle qui vient des poumons et elle se forme entre les dentales et les labiales et elle arrive ici avec la langue à devenir parole ici en bas voilà et ce qui est impressionnant c'est que l'origine de sous cela mais ce n'est pas la tête c'est les poumons les poumons en tant qu'eux ils sont le poumon de la vie on est avec nos poumons c'est ça la naissance je vous rappelle qu'avant la naissance on n'a pas les poumons c'est pas nos poumons c'est les poumons de notre mère c'est marrant vous avez déjà pensé à ça mais avant votre naissance vous utilisez les poumons de votre mère c'est eux qui régénèrent le sang et qui à travers le cordon boulical vous permettent de vivre donc auparavant vous utilisez les poumons de votre mère et puis quand vous naissez précisément c'est ça la naissance le cordon est coupé et vos poumons s'ouvrent c'est-à-dire les poumons c'est vraiment la force de vie interne qui est la vôtre le désir de vie on peut parler de ça comme ça le désir de vie et donc aussi l'intuition de la vie qui vous anime et qui vous fait penser que chaque respiration vaut la peine la respiration c'est la vie un des signes cliniques et de la mort c'est précisément quand on ne respire plus c'est-à-dire quand vous n'avez plus de souffle et toute notre vie on souffle autrement dit en nous est inscrit un désir de vie et une intuition que la vie est bonne qui nous travaille sans arrêt ce désir de vie et cette intuition que la vie doit être bonne nous travaille traverse par la gorge pour devenir voix et à travers la voix les labiales les dentales et la langue devenir parole mais vous voyez que quand je vous dis la parole estive où elle est la parole elle n'est plus dans le corps jusqu'ici les neuf premières séphirotes si vous voulez elles étaient moi mais une fois que la langue les lèvres les dents ici vous voyez je suis à la limite de moi je suis vraiment à la bouche et bien ce n'est qu'en sortant de moi que la parole devient parole et c'est pour ça que c'est difficile de parler la parole vous met toujours potentiellement en exil de vous-même elle vous met hors de vous c'est ça parler c'est à partir de moi me mettre hors de moi c'est ça la parole et c'est pour ça que c'est difficile l'expression briser la glace quand vous devez commencer à parler elle n'est pas anodine vous brisez la glace parce que vous êtes en train de vous exprimer c'est à dire de vous mettre en jeu dans votre expression et votre parole peut devenir orpheline parce que si on ne vous écoute pas ça va vous faire très mal et donc la parole vous met en jeu et elle vous rend fragile susceptible de ne pas être reconnu de ne pas être entendu en fait la parole elle est donc ce lieu où je peux me perdre moi-même mais où j'en appelle à l'autre pour le prier vous voyez qu'on est bien dans le langage de l'amour pour le prier de ne pas me laisser tomber dans ma parole pour le prier de m'entendre voilà j'espère qu'après ce cours dès que quelqu'un vous adressera la parole vous écouterez avec une autre oreille vous voyez que ce n'est pas seulement une leçon de Sohar et de comment Dieu se révèle mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous adresse sa parole ? il est en train de se mettre en jeu face à vous il est en train de vous demander de l'aide en fait parler en fait c'est devenir le mendiant de l'autre je demande à l'autre qu'il m'accorde ce que je ne peux pas me donner moi-même son attention et donc c'est prier l'autre c'est aimer l'autre vous ne parlerez pas s'il n'y a pas à la base de ça un amour c'est une confiance je ne me jette pas à l'eau comme ça je me jette à l'eau parce que j'ai confiance en l'autre et que j'en appelle à l'autre et que j'ai confiance que lui parlant il va me répondre et bien sûr cruauté quand ce n'est pas le cas et donc la parole vous voyez la dixième siphira dont je parle ici c'est ce qu'on a dit au début du texte on est en train de vous parler de la dixième siphira c'est la Knesset Israël dont je vous ai parlé au départ le peuple d'Israël qu'est-ce que c'est la Knesset Israël ? précisément c'est cette parole qui devenant extérieure à Dieu devient fragile et quel est le mot en français qui peut être frappé et blessé vulnérable voilà vulnérable elle devient fragile vous voyez j'avais le mot sur le bout de la langue mais est-ce que tous les mots ne sont pas sur le bout de la langue ? dès que vous parlez les mots sont sur le bout de la langue c'est ça s'exprimer mais c'est chercher une parole qui convienne à la loi à la voix qui se cherche en elle et donc la parole au moment où elle sort de moi elle me rend fragile et vulnérable elle témoigne de ma fragilité et de ma vulnérabilité et en même temps de ma force puisque ma force c'est précisément en parlant d'avoir confiance en l'autre mais en même temps je me rends à lui pied et à lui lié il peut m'achever vous voyez pourquoi on appelle cette Knesset Israël Kala c'est pas seulement la fiancée c'est pas seulement la parfaite c'est aussi Kala ça veut dire achevé en parlant je peux m'achever je peux être achevé par l'autre c'est-à-dire être tué par lui s'il ne me reconnaît pas s'il ne prend pas garde à la faiblesse dans laquelle je me suis jeté pour lui parler ça peut m'achever ça peut me tuer c'est ce que dit par exemple Dieu par rapport à Sodome et Gomorre je vais voir s'ils sont arrivés à un tel point comment dire on va dire ça de violence et d'injustice et de crapulerie et je serai si je peux le pardonner et sinon Kala je vais les exterminer Kala c'est le même mot voilà donc la parole elle est potentiellement toujours en exil le peuple d'Israël Knesset Israël est toujours potentiellement en exil pas parce qu'il a fait le mal mais parce que ceux qui seraient susceptibles d'entendre la parole qu'ils constituent ne veulent pas l'entendre ne veulent pas l'écouter signifie une fin de non recevoir et dès que je parle je me mets dans cette situation là où l'autre peut me faire mourir d'où l'ambiguïté de la parole la faiblesse de la parole et la possibilité pour la parole c'est à Knesset Israël de partir en exil l'exil de la parole je crois que c'est un très beau livre je crois que c'est le livre d'André Néer un des très grands livres d'André Néer l'exil de la parole je vous conseille de le lire il y a deux ou trois grands livres d'André Néer l'un sur le prophétisme l'autre sur l'exil de la parole justement à propos d'Auschwitz et de tout ce qui s'est passé et le troisième c'est bien sûr le superbe puis de l'exil qu'il a écrit sur le mal de Prague ce sont trois grands livres d'André Néer à mon avis les plus grands livres qu'il a écrits et donc l'exil de la parole précisément la parole peut être très très exilée et on peut avoir une société dans laquelle il n'y a plus que l'exil de la parole c'est-à-dire il n'y a plus de vraie parole on parle beaucoup mais pour ne rien dire ou on communique je préférais dire en fait on communique mais on ne dit plus rien il n'y a plus de voix derrière la communication il faut faire cette différence on l'avait déjà faite entre la parole qui suppose donc une voix un désir et toute la profondeur de la personne qui s'exprime dans cette parole vous voyez que c'est un vrai travail de parler et puis vous avez la parole mondaine on va dire ça comme ça où on parle pour ne rien dire il n'y a personne derrière cette parole c'est une parole creuse c'est une parole vide c'est du pur langage c'est de la pure communication pire encore parce que non seulement vous pouvez avoir des paroles vides des paroles creuses dans la communication c'est encore pire la communication c'est que l'un veut avoir emprise sur vous c'est presque l'inverse de la parole la parole c'est une prière pour que l'autre me réponde donc c'est l'inverse de l'emprise je me découvre dans la faiblesse face à l'autre la communication c'est la volonté de l'un d'avoir l'emprise sur l'autre par exemple quand j'enseigne les mathématiques je suis dans la communication je veux que chacun dise après moi 2 plus 2 égale 4 et si vous me dites 3 ou 5 je vous mets 0 ça c'est la communication autrement dit ce que j'ai dans la tête l'opération logique que j'ai dans la tête doit passer de ma tête à la vôtre et donc je considère que mon monde et le vôtre c'est le même je suis dans la violence toute communication est violente alors quand on nous dit une communication gouvernementale on se bouche les oreilles la communication est violente par essence parce que ça veut dire que vous avez un pôle qui considère que l'autre pôle n'existe pas en lui-même qu'il n'existe que comme tout le monde et donc comme moi je dois faire cette opération 2 plus 2 égale 4 vous aussi vous devez faire exactement la même chose c'est totalement inhumain c'est nécessaire la communication est nécessaire il ne s'agit pas ici pour moi de remettre en cause la communication mais sachez que lorsque vous communiquez vous êtes dans un jeu violent ou qu'il faut soumettre parfois parce qu'on a besoin de travailler ensemble on a besoin de faire des choses ensemble et donc la communication est nécessaire mais elle est violente dans son fond parce que dans son fond elle nie la spécificité la spécificité de chacun elle considère que nous sommes dans le même monde assoumis en fait au même monde à la même force politique or ce que nous enseigne précisément ici le Zohar et la Kabbalah en général d'Aluide aussi c'est que la personne humaine a un fort intérieur qui est inviolable par quelque pouvoir que ce soit et donc la personne humaine est toujours au-delà de la communication la personne humaine elle est comme on le dit précisément créée à l'image de Dieu et qu'est-ce que c'est l'image de Dieu précisément c'est ce qu'on vous explique ici ce que je viens de vous expliquer dans la Kabbal c'est le Dieu qui vous échappe complètement et donc de la même manière que Dieu échappe complètement à l'homme de la même manière chaque personne qui est créée à l'image de Dieu échappe complètement à l'homme chacun a son secret inviolable qui fait sa personnalité et personne ne pourra jamais casser ce secret c'est le message fondamental de la révélation chaque personne est unique à l'image de son créateur et donc chaque personne doit pouvoir dire dans d'autres cours je disais c'est pour moi que le monde a été créé oui chaque personne porte le sens possible de la création de Dieu c'est votre existence vos actes vos pensées vos actions et vos paroles pardon c'est votre existence qui peut donner sens à la création de Dieu et vous êtes seul à pouvoir le faire personne ne peut le faire à votre place en ce sens là vous êtes unique c'est à dire maintenant je le dis dans le langage dans le langage kabbalistique je me découvre unique en tant que je me découvre dans le royaume c'est à dire responsable d'un désir autre qui en appelle à mon désir et c'est ça le royaume c'est la responsabilité c'est la Knesset Israël c'est la dernière Sifira la Sifira de Malchout je me découvre moi comme unique dans ma responsabilité face au désir qui en appelle à moi désir de l'infini la Kabbale n'a pas d'autre message à transmettre la vie de chacun est unique et c'est en elle que se joue le sens même du divin dans l'histoire vous êtes chacun de nous et chacun de nous est responsable de cela là où il est vous voyez que je suis obligé de me restreindre je ne suis pas tout je ne suis que moi mais là où je suis le sens humain duquel je suis responsable il n'y a que moi qui peut le donner personne ne peut le faire à ma place personne ne peut vivre ma vie à ma place personne ne peut occuper l'espace et le temps que j'occupe à ma place c'est à moi de les construire de manière humaine parce que ça ait du sens et que lorsque je meurs je puisse regarder derrière moi et dire j'ai été quelqu'un et je suis fier de ce que j'ai pu être ça c'est construire une vie réellement unique et pas seulement être comme les autres ou faire comme les autres ou faire les choses parce que tout le monde le fait voilà j'ai fini ce premier paragraphe avant de passer au deuxième paragraphe j'ouvre une petite fenêtre d'interrogation de questions donc si vous avez des questions c'est le moment donc pour les questions vous pouvez ouvrir votre micro ce sera plus pratique voilà pour la personne qui peut poser une question qui ouvre son micro je ne vois pas de questions je ne vois pas de questions et comme ça la prochaine fois parce qu'il y aura probablement une prochaine fois en juin on vous fera parvenir la date la prochaine fois on pourra prendre un nouveau sujet voilà alors on arrive donc à cette dernière partie merci Luc qui commence par ce verset elle ouvre sa bouche avec sagesse et une douleur de bonté est sur sa langue on est en proverbe 31, 26 pour vous replacer cela dans le contexte on est en fait ici dans le livre des proverbes bien sûr le dernier chapitre ce dernier chapitre où on chante le chant de la femme vaillante je rappelle qu'en fait dans la tradition rabbinique on chante ce chant tous les vendredis ce soir on rentre à la maison de la synagogue et ce n'est pas vraiment parce que souvent on lit ce texte comme une espèce de voilà on va louanger la femme pour plus la maîtriser oui ça c'est dangereux on va faire la louange de la femme la femme vaillante pour plus la maîtriser et puis aussi si vous lisez ce truc on lui demande de faire tellement de choses que la pauvre elle va succomber à jeune parce qu'elle ne va pas pouvoir tout faire ensemble alors je vous rassure ici c'est quand même beaucoup plus profond que cela je vous rappelle qu'on le lit justement le vendredi soir parce que c'est non seulement le retour de nous à la maison notre retour à la maison de la synagogue mais surtout parce qu'on rentre dans le shabbat or le shabbat dans la tradition midrachique puis kabbalistique elle est féminine le shabbat est féminin les six jours de la création eux sont masculins mais le septième jour lui est féminin et je vais vous demander une petite question c'est quand même intéressant quel est le jour le plus important de la semaine dans le judaïsme et bien c'est le shabbat donc qu'est-ce qui est plus important le masculin ou le féminin et bien c'est le féminin vous avez la réponse c'est intéressant qu'on n'y ait pas pensé avant ça c'est le féminin qui est plus important c'est la vraie fête de la vie c'est le féminin et donc c'est un chant qui est en train qui fait la louange du féminin comprenez ici aussi la louange du shabbat autrement dit la véritable action là les italiens l'ont très bien compris c'est la far niente c'est ne rien faire la véritable action c'est faire shabbat être capable de vivre sans plus avoir de projet sans plus avoir de soucis mais en étant en pure respiration de l'instant pur souffle du présent pure inspiration actuelle le shabbat vous faites comme si vous étiez déjà arrivé et content de l'être c'est ça le shabbat en fait c'est un peu plus compliqué que ça mais bon je suis pris par la verbe la verbe poétique un peu ici mais voilà et donc on est en train de faire la louange du shabbat et donc de ce temps féminin qui est le coeur du temps et on nous dit donc la chose suivante on chante ça le retour piya patra bechokma le torah trésed hal le shona piya patra bechokma donc elle ouvre sa bouche avec sagesse piya patra bechokma et une torah de bonté donc un enseignement ou un projet de bonté est sur sa langue alors le terme ici qui est qui est en fait ambigu c'est la bouche d'accord pourquoi ? parce qu'il y a deux bouches il y a la bouche d'en haut et la bouche d'en bas et effectivement la première bouche ça correspond à la séphira de binah la gorge dont j'ai déjà parlé et la deuxième bouche ça correspond à la séphira de malhout il y a deux bouches voilà et on nous dit donc que elle ouvre la bouche avec sagesse qui est ce elle ? on le sait c'est le féminin mais quel est le féminin ? autrement dit il y a deux principaux endroits pour le féminin dans la cabale de se trouver en fait il y en a un peu plus et c'est vrai il y a la mère supérieure et la mère inférieure la mère supérieure c'est binah et la mère inférieure c'est malhout voilà et on nous dit que ici dans ce premier passage on va interpréter ce elle donc la bouche comme la binah c'est-à-dire la troisième la troisième séphira donc la binah ouvre la bouche avec sagesse et une torah de bonté sur sa langue lorsque elle c'est-à-dire la binah le premier hé je vous rappelle que la binah c'est le premier hé du nom de Dieu qui comprend quatre lettres voilà donc lorsque elle la binah se met à procéder avec la sagesse autrement dit lorsqu'elle veut s'exprimer avec la sagesse à laquelle elle est attachée et au sein de laquelle elle se trouve autrement dit les deux premières séphirotes toujours rochma et binah comme en fait les trois premières séphirotes sont intimement attachées et même on pourrait dire mêlées l'une à l'autre on ne peut jamais véritablement complètement les distinguer et l'une de l'autre elles sont si vous voulez une unité toujours déjà accomplie d'une certaine manière et c'est pour ça qu'on n'y a pas accès à ces trois séphirotes supérieures nous cherchons toujours une unité mais nous ne sommes jamais dans l'unité nous-mêmes pour nous elles ne font qu'écho dans notre réalité sans être véritablement inscrites en même et donc la binah qui se met toujours à procéder de la chazèche à laquelle elle est attachée et au sein de laquelle elle se trouve parce qu'elles sont toutes les deux éminemment jointes sans pouvoir être disjointes voilà et donc de nouveau cette binah donc la gorge si vous voulez qui est attachée à la sagesse c'est à dire je l'ai dit je l'ai dit tout à l'heure à l'intuition mais aussi au souffle des poumons au poumon et bien elle émet une voix donc de nouveau elle va s'exprimer parce qu'elle procède de la sagesse de nouveau je vous l'ai dit cela cette voix veut s'exprimer parce qu'il y a cette sagesse profonde cette intuition qu'il y a une rencontre ici dont je dois être responsable à laquelle je dois répondre ça c'est l'intuition et donc cette intuition qui est la sagesse elle traverse la binah qui est la gorge et elle émet une voix la voix de nouveau c'est la séphirate du centre c'est à dire Tiferet qui est la Torah de bonté on l'a vu tout à l'heure la Tiferet c'est bien sûr une Torah de bonté c'est à dire une Torah la Torah écrite mais la Torah écrite est une Torah de bonté ah voilà qui est très important c'est une Torah très saine voilà exactement ce que Saint Paul a complètement oublié on se demande comment il a pu l'oublier bon il avait c'est toujours les besoins de la cause mais il est clair que Paul quand il parle de la Torah comme une loi de mort il a complètement oublié la Torah de bonté il fait de la Torah effectivement un universel qui est tellement universel qu'il est impossible de le faire on ne peut pas le faire on est toujours en défaut par rapport à la loi universelle mais bien sûr et donc c'est une Torah de mort pour lui non il a oublié que cette universel est l'expression d'une bonté fondamentale c'est un appel à la bonté c'est à dire comprenez ici c'est un appel à ce que la Torah universelle s'inscrive dans le réel de manière bonne et donc que l'universel fasse l'épreuve du particulier pour qu'en devenant particulier il ne soit pas une Torah de mort mais une Torah de bonté et donc ce que nous enseigne ce premier parti parce que c'est en fait dans ce paragraphe malheureusement ici Charles Lomopsic n'a pas séparé les deux paragraphes et ce que je viens de faire comme petit paragraphe c'est déjà un paragraphe en soi c'est une interprétation la deuxième partie du paragraphe est une autre interprétation c'est la première interprétation de la bina comme cette bouche qui parle avec sagesse et bien comment est-ce que la bouche parle avec sagesse à travers une Torah de bonté donc une Torah qui malgré son universalité elle témoigne d'une bonté qui veut se particulariser et vous pouvez faire bien sûr de la Torah un instrument effrayant je l'ai dit tout à l'heure lorsque la Torah écrite cherche à s'appliquer tel quel au réel vous êtes dans le fanatisme et vous êtes dans la violence c'est un projet qui va tel quel vouloir s'inscrire dans le réel sans prendre en compte les particularités du réel et sans s'adresser à lui sans le prier sans lui déclarer son amour c'est ce qu'on a vu dans le paragraphe précédent il faut que le fiancé la Torah universelle en appelle à la Torah particulière orale et donc il lui déclare sa flamme son amour c'est une Torah de bonté mais non vous avez compris Sapol a complètement oublié ça je ne sais pas pourquoi voilà ça c'est sa personnalité ce tout ça c'est des élucubrations ici parce que je ne le connais pas personnellement mais dans ces passages là en tout cas c'est comme si comme si la Torah dont il parlait ce n'est pas la Torah pharisienne c'était la Torah seducéen c'est-à-dire une Torah générale qui ne connaît pas d'exception qui ne connaît pas de particularisation qui ne connaît pas l'oralité c'est-à-dire l'interprétation et bien sûr ce genre d'interprétation des textes religieux elle est possible partout ce n'est pas seulement les juifs qui peuvent devenir fanatiques dès que vous avez un texte religieux le religieux quel qu'il soit il peut faire l'objet du fanatisme c'est-à-dire on va vouloir pas interpréter ce texte on va vouloir appliquer ce texte tel qu'est la réalité sans accepter l'interprétation c'est-à-dire le passage par la vie de la Torah orale ok donc c'était la première interprétation cette Torah la Torah que la Bina veut exprimer c'est une Torah de bonté et non pas une Torah de mort comme le pensait Paul deuxième paragraphe on revient au texte et deuxième interprétation je l'ai dit la première interprétation c'est celle qui nous fait entendre que la bouche c'est la bouche de la mère supérieure Bina la deuxième interprétation on va entendre que c'est la bouche c'est la bouche de la mère inférieure c'est-à-dire Malchut la dernière cifua je lis le texte on reprend le texte elle ouvre sa bouche avec sagesse elle ouvre sa bouche avec sagesse cette fois-ci qui ouvre la bouche c'est-à-dire la cifua Malchut c'est dit la Kabbale ici c'est le dernier qui est parole le dernier c'est-à-dire le dernier du tétragramme qui correspond à la cifua Malchut la dernière cifua c'est le dernier qui est parole et la parole dépend de la sagesse voilà on a le texte ici on est ici en bas voilà ce que je viens de lire on prend un deuxième ici il faudrait marquer un deuxième paragraphe elle ouvre sa bouche avec sagesse c'est le dernier qui est parole donc on est bien dans la cifua Malchut et la parole dépend de la sagesse on l'a vu je ne peux parler c'est ce que dit le fiancé que si tu viens du Liban c'est-à-dire de la sagesse la parole dépend de la sagesse autrement dit je ne peux véritablement parler à quelqu'un que si je suis convaincu que cette relation que si j'ai l'intuition que cette relation est une vraie relation que ce n'est pas accidentel d'accord et la parole elle dépend de la sagesse autrement dit la profondeur de la parole et la capacité de la parole à véritablement porter une relation dépend de cette sagesse qui la traverse et la suite du verset une Torah de bonté est sur sa langue la Torah de bonté c'est la voie on a de nouveau ici la même interprétation la voie c'est la sévérate de différé la Torah de bonté c'est la voie qui demeure sur la parole pour la guider c'est-à-dire c'est la voie qui cherche la parole pour pouvoir la guider pour pouvoir lui donner son sens c'est la voie qui s'attache à la parole voilà la Torah de bonté c'est la Torah qui dans son universalité est capable de renoncer à cet universel pour se faire parole c'est-à-dire particulier et bien on va encore creuser cela une Torah de bonté c'est aussi Jacob qui est sur la langue pour conduire la parole et pour l'unifier car il n'est pas de parole sans voix ici on nous renvoie à travers la Torah de bonté à Jacob et Jacob je vous rappelle c'est celui effectivement qui va unifier la mère supérieure et la mère inférieure et qui va tomber amoureux de Rachel c'est la première fois dans dans la Bible non pas qu'on nous dit que quelqu'un tombe amoureux puisque Isaac mais Isaac est tombé amoureux de sa femme après le mariage c'est quand même spécial on nous dit qu'il s'est d'abord marié avec Rebecca et qu'ensuite il est tombé amoureux d'Emile c'est la première fois qu'on nous dit qu'un homme a une femme c'est intéressant dans le texte biblique l'amour n'est pas une évidence contrairement à ce qu'on pourrait penser le chesed est une évidence la passion ce qu'on appelle la passion ça oui ça peut arriver à n'importe qui ce qu'on appelle tomber amoureux mais l'amour véritable ça c'est pas du tout une évidence l'amour véritable ne se fait qu'après une lente construction et vous voyez qu'il n'émerge dans le texte biblique que chez Isaac même pas chez Abraham on ne dit jamais qu'Abraham aime Sarah Abraham est un homme du chesed c'est un homme de la passion il devait être passionné pour Sarah mais il ne l'aimait pas le premier homme qui aime une femme dans la Bible vous voyez qu'il faut attendre longtemps c'est Isaac et quand je dis il faut attendre longtemps l'amour reste rare je dirais même exceptionnel si vous entendez ce que le Zohar dit à propos de l'amour et donc Isaac est le premier mais il tombe amoureux malheureusement pour nous si vous voulez heureusement qu'il tombe amoureux mais après le mariage tandis que Jacob Jacob est le premier à tomber amoureux dès qu'il voit Rachel dès qu'il voit Rachel il se transforme en Tarzan et il devient véritablement l'homme de l'amour qui fait bouger les montagnes pour sa bien-aimée et donc Jacob est celui qui est véritablement la voix je vous rappelle que Jacob aussi donc non seulement c'est l'homme de l'amour il tombe amoureux de Rachel et finalement dans toute l'histoire de Jacob je le répète toujours Jacob finalement va se marier avec quatre femmes mais en fait il n'a jamais voulu se marier qu'avec une seule c'est Lavanne son beau-père et puis ses épouses qui vont le marier en fait avec trois autres femmes mais finalement Jacob n'a jamais aimé qu'une seule femme Rachel et donc Jacob est aussi l'homme de la voix je vous rappelle ça c'est important pourquoi parce que quand Jacob se déguise en son frère Esaü pour lui piquer la bénédiction mais je vous rappelle que de nouveau ici c'est pas Jacob qui le fait Jacob ne veut pas le faire c'est sa mère qui l'oblige à le faire et bien quand il se déguise donc avec les vêtements d'Esaü quand son père en fait l'entend rentrer il lui dit il dit la phrase suivante la voix est la voix de Jacob et les mains sur les mains d'Esaü une très belle phrase pourquoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que chez Jacob à ce moment-là il y avait encore une dissonance entre la voix et les mains et que c'est cette dissonance entre la voix et les mains que Jacob dans sa rencontre avec Rachel va devoir réparer et avec Rachel effectivement Esaü je vous rappelle que Esaü en hébreu c'est l'action Esaü c'est l'action c'est un chasseur c'est quelqu'un qui sait agir qui sait prendre les choses et les gens pour les faire servir ses projets je vous rappelle que la chasse n'est pas vue de manière positive dans la Bible dans la tradition rabbinique c'est négatif pourquoi ? parce que vous prenez les gens par violence vous prenez les choses et vous prenez les gens par violence c'est un entrepreneur c'est quelqu'un qui sait atteler les gens à son projet mais qui finalement les utilise plus qu'il ne les sert et donc Esaü est un homme de l'action et donc quand on dit que la voix est la voix de Jacob mais que les mains sont les mains d'Esaü donc vous prenez la voix et la voix de Jacob mais les mains sont les mains de l'action mais d'une action qui ne correspond pas à la voix qui est l'action d'un autre et quand Jacob tombe amoureux de Rachel ce qu'il doit apprendre précisément c'est à mettre son action sa parole au diapason de sa voix on peut se demander si les véritables rencontres qu'on a dans la vie ne sont pas de cet ordre là comment apprendre ma voix à se mettre au diapason au diapason de ma parole et de mon action comment apprendre à faire résonner ma voix dans ma parole et dans mon action et donc à ne pas être extérieur ne pas rester extérieur à ma propre vie c'est de ça qu'il s'agit comment investir ma vie et bien Jacob qui va devenir Israël témoigne de cette possibilité humaine d'investir sa propre vie de mettre sa voix au diapason de son action et de sa parole c'est ça Jacob et pourquoi c'est pour ça qu'il dit c'est Jacob qui est sur la langue c'est-à-dire c'est celui qui est capable de faire trembler sa langue à travers sa voix pour que la parole soit véritablement au diapason pour conduire la parole c'est ça et pour l'unifier car il n'est pas de parole sans voix donc Jacob est bien ici on termine le texte ici tout en bas on n'est plus bas que ça pour conduire c'est Jacob qui est sur la langue donc qui accepte de passer de faire pression universel à travers la coupure de la langue pour conduire la parole c'est-à-dire le particulier et pour l'unifier à lui car il n'est pas de parole sans voix les deux sont conjoints c'est ce que je vous ai dit il faut que la voix résonne dans la parole il faut que la parole soit au diapason de la voix et bien Jacob qui devient Israël c'est donc bien ce type d'homme-là c'est l'humanité en tant qu'elle cherche à ce que sa voix devienne au diapason de ses actes sacré boulot pour ne pas dire boulot sacré si vous voulez tout le travail du juif ou d'Israël ou de ce qu'on appelle Israël c'est cela c'est être capable de faire résonner ensemble la voix et la parole c'est être capable d'agir en tant qu'être humain en étant en conjonction avec mes convictions en étant en conjonction avec mes ressources morales l'appel éthique et les exigences de la moralité qui m'habitent qui m'interpelle à l'intérieur de moi c'est être capable d'agir et de parler en fonction de ses exigences et en fonction de l'intériorité qui est la mienne d'avoir une intériorité qui soit au diapason de son extériorité extrêmement difficile mais c'est ça le travail de l'humain et donc ce qu'on appelle Israël pour le kabbaliste je vous l'ai déjà dit ce n'est pas le peuple le peuple d'Israël c'est la dernière séphira ce qu'on appelle Israël c'est-à-dire la tifira tiféret pour le kabbaliste c'est ce projet de l'humain quand il est capable de mettre sa voix au diapason de sa parole quand il est capable de mettre ses actions au diapason de sa voix c'est ce projet de l'humain que le kabbaliste veut nous enseigner et tout cela ça suppose que j'unifie vous voyez comme on l'a dit avec le souffle que j'unifie ma personne entière de telle manière que lorsque je parle et lorsque j'agis ce soit toute ma personne tout mon corps qui fasse résonance de cette action et de cette parole que je sois entier jusqu'au bout de mes doigts et de ma langue dans ce que je dis et ce que je fais vous voyez que c'est un fameux investissement mais pour le kabbaliste c'est là que véritablement j'unifie ma personne pour témoigner par là où je suis de l'infini qui m'appelle et de cela il n'y a que nous et que chacun qui peut le faire à sa place avec son corps avec son souffle avec sa voix avec ses paroles avec son action voilà j'ai terminé ce texte pour aujourd'hui si vous avez des questions c'est le moment ou jamais donc vous débranchez vous allumez votre micro et comme ça je pourrai vous entendre oui j'ai été tellement là bonsoir il y a une question bonsoir pourquoi pas l'inverse pourquoi pas mettre les actes de diapason de sa voix merci de la question oui tout à fait non j'ai insisté plus sur comme ici j'interprète le texte du haut vers le bas j'ai insisté là-dessus mais effectivement en fait quand j'ai parlé de l'exil de la parole c'est ça que je voulais dire aussi on est dans une parole qui n'appartient la parole déjà est en exil de moi parce que je suis déjà dans la relation complètement en fait et donc la parole m'échappe et donc bien sûr il doit y avoir une remontée de la parole vers la voix c'est-à-dire que cette remontée elle est de la manière suivante j'ai exprimé quelque chose l'autre va me répondre et lorsqu'il me répond sa parole doit faire écho dans ma voix pour qu'elle soit effective et donc il y a bien le chemin inverse qui se passe il y a bien une réponse nécessaire et c'est important parce que c'est ce qu'on appelle dans la cabale le hors-rosaire c'est-à-dire que je parle c'est-à-dire que je fais descendre du haut vers le bas ma volonté de parler mais lorsqu'on me répond il y a une lumière qui me revient et qui est plus forte la cabale dit ça qui est plus forte que ce que j'ai dit donc il y a bien les deux et la parole est ce lieu de transition en fait c'est ça qu'il faut comprendre qui est encore mien mais déjà plus tout à fait mien et lorsque je parle c'est pour ça que la parole est un acte autour duquel les rabbins vont beaucoup réfléchir vous avez des traités entiers qui sont qui traitent par exemple quand on parle de la lèpre les rabbins vont rattacher cette maladie à une maladie de la parole mais pas seulement ça vous avez des traités entiers qui sont nédarim par exemple chouot qui sont sur les voeux c'est-à-dire la parole comme action les voeux chouot le serment tout ça c'est des traités entiers du Talmud qui ne traitent en fait que de cette question-là comment parler et être engagé dans sa parole en fait voilà et donc la parole est un sacré enjeu parce que elle peut construire des mondes ou les détruire et donc le Talmud le dit à un endroit la parole c'est comme les enfants une fois qu'ils sont sortis c'est plus possible de les faire revenir et donc si vous avez mal parlé mal utilisé la parole le mal est fait les enfants aussi ils sont sortis maintenant c'est eux vous ne pouvez plus les ramener ils ont une vie propre et la parole elle est donc non seulement le lieu où je me risque à la relation mais elle a sa vie propre et donc dès que je parle je suis sorti du monde de la maîtrise et donc je suis sorti du monde de la communication et c'est pour ça qu'il faut vraiment retenir cette opposition c'est une vraie opposition entre la communication et la parole la communication c'est de l'ordre de la maîtrise que je cherche à avoir sur autrui alors que la parole c'est juste l'inverse parler c'est se déprendre de toute maîtrise possible c'est rentrer dans une aventure dont je ne connais pas le terme c'est m'ouvrir à une aventure en fait qui m'échappe profondément et ne me permet plus d'être mais être absolument de moi-même mais quelle aventure quelle belle aventure je serai plus moi-même dans cette aventure que si j'essaie de rester ce moment voilà y a-t-il une autre question oui oui mais quand on n'a pas cette maîtrise de la parole tu n'as pas en permanence la maîtrise de la parole quand tu dis parfois tu réajustes en fonction de ce que l'autre te renvoie mais tu n'as pas toujours la perception juste de ce que l'autre reçoit tu peux avoir une intention et justement comme il y a ces difficultés de trouver la juste parole qui correspond à la voix ou à ton intention je pense qu'il y a là un problème dans le rapport à l'autre ça l'est tellement simple si tu trouves une juste parole qui correspond à ta voix dans ton rapport à l'autre je crois que ce n'est pas aussi simple non, non, non tout à fait pourquoi tu veux dire oui, j'ai bien compris et c'est pour ça que j'ai parlé de dialectique de dialectique c'est-à-dire que je dois sans cesse réajuster et c'est pour ça que si tu veux entre la Torah c'est-à-dire la voix et la parole il y a la langue c'est-à-dire la langue je rappelle c'est le juste réajuster c'est ça le juste il doit sans cesse réajuster l'un à l'autre parce que jamais il parvient il parvient en fait à l'expression parfaite il y a toujours un mouvement de va-et-vient de dialogue interne si tu veux entre moi-même et ma parole et entre moi-même et l'autre et donc il y a la vie ici mais ce qui est intéressant au niveau kabbalistique donc c'est pas seulement l'autre qui me remet en question c'est moi-même dans ma capacité à simplement exprimer ce que je veux exprimer un travail infini mais tu as aussi pour le dire d'une autre manière c'est-à-dire que la parole et ta question elle est intéressante c'est en ce sens-là qu'elle n'est jamais de l'ordre de la communication parce que sans arrêt on ne se comprend pas je dis un mot il est mal entendu et donc il faut que je reprenne et que je réinvente une autre modalité d'expression pour être mieux entendu et de la même manière l'autre que j'entends il y a toujours cette possibilité de malentendre mais c'est pas grave ce qu'enseigne ici la kabbalistique c'est par les malentendus qu'une entente finit par se créer donc c'est dynamique il ne faut pas avoir peur de la parole parce que je rentre dans un processus qui est une aventure bien sûr où je peux me casser la gueule mais en même temps quelle belle aventure si elle trouve un écho chez autrui et qu'elle me ramène à moi-même elle me ramène à moi-même qui est plus que le moi de départ mais tu peux aussi avoir une parole une compréhension que je n'avais pas de moi-même et de ma voix que je ne pouvais pas avoir sans la réponse de l'autre mais tu as aussi la parole de séduction la parole qui séduit ah oui mais ça je l'ai dit c'est pas une parole c'est ce que j'appelais la communication c'est-à-dire j'utilise le langage pour mettre le grappin sur l'autre oui oui tout à fait et c'est le même instrument c'est pour ça que ça on le voit dans d'autres textes c'est pour ça que le serpent parle j'allais te demander de te poser la question justement de être du serpent oui oui on va travailler probablement ce texte dans la suite le serpent parle pourquoi ? parce que le serpent est le symbole précisément de cette parole qui ne parle pas mais qui parle et Adam lui Adam ne lui parle pas du tout si si ah il ne parle pas à sa femme non à sa femme je parle à elle évidemment non non il ne parle pas à sa femme il parle de sa femme oui oui pour l'accuser la femme que tu m'as donné c'est elle oui oui tout le monde dit c'est pas moi c'est elle et c'est elle donc il ne dit pas tu non non bien sûr il est incapable de parler il n'y a pas un dialogue avec ça non non tout à fait et c'est probablement ça la faute ah oui qui rejaillit après sur le comportement des fils enfin il y a quand même oui tout à fait une incapacité à parler en fait tout à fait donc là il y a le problème donc si tu veux tu peux l'entendre de cette manière là Adam n'a pas parlé à elle parce qu'il n'a pas été capable d'exprimer sa voix en parole oui mais c'est sa faute oui oui c'est pas comme ça tout à fait oui le serpent c'est vraiment ça le serpent c'est quoi c'est celui qui ne parle pas lui il a il a ce talent vous pensez qu'il parle mais il vous mord on appelle ça en langage courant la démagogie ah oui le quoi parleur oui oui vous pensez qu'il vous parle mais il vous englobe dans son discours il est en train de vous manger comme le serpent le serpent veut manger il veut ouvrir grand sa bouche et vous faire rentrer comme le boah chez le prince le boah comprend ça il a mangé un éléphant il vous bouffe et c'est ça le serpent tout cru sans sans faire de détail parce qu'il n'y a pas de détail chez les serpents tout est englobé c'est le totalitarisme le serpent c'est ça c'est le totalitarisme c'est le discours idéologique qui ne fait pas de cas de personne qui ne fait pas d'acception des personnes il n'y a pas de cas de personne il n'y a que le discours de l'idéologie globale universelle qui doit s'imposer à vous tel quel et si vous n'acceptez pas je vous envoie un camp de rééducation les Ouïghours par exemple dans le système chinois ou les Tibétains ou les Kuidams chinois qui sont envoyés j'ai lu c'était un article dans Arte sur ces camps de travail qui sont en fait des camps de concentration qui sont où on fait travailler les prisonniers gratuitement pour vendre des vêtements à l'extérieur c'est insupportable ça c'est vraiment le serpent vous n'êtes qu'un héros dans le plan dans la manière de faire marcher l'économie c'est incroyable tu la reprends ce thème de la parole dans la cabale ou bien tu vas le prochain texte qu'on va faire en juin je vais prendre un texte de Gigatilla donc on va peut-être reprendre ça et dans une autre partie la fois prochaine la fois prochaine en juin merci oui merci je trouvais que du coup le symbolisme du serpent était intéressant par rapport à ce que tu viens de dire c'est que la langue est bifide chez le serpent ah oui j'ai pas pensé à ça elle est fourchue il y a une espèce ça me fait penser à la dissonance à la dissonance la question de la dissonance dissonance oui tout à fait l'ambiguïté l'ambiguïté du discours je vous fais croire que je vous fais croire que je vous aime comme le bon père du peuple en fait je vous me prie profondément oui tout à fait le serpent a cette duplicité là exactement d'être tout toute parole tout gentil etc mais en fait derrière ça ce qui se cache c'est un monstre qui essaye de vous bouffer c'est le usage le mésusage de la parole par excellence c'est-à-dire ce que j'ai appelé moi la communication mais nouveau la communication n'est pas négative en elle-même elle est nécessaire dans certains domaines mais elle doit toujours être limitée par la parole s'il n'y a pas une parole qui est introduite à la communication et qui met une limite et une fin la communication devient elle-même violente et donc serpentine oui on est toujours dans la communication en danger de serpentinage de se faire manger par un discours qui s'autogénère c'est comme le serpent qui se mord la queue c'est-à-dire c'est une totalité qui vous bouffe et dont vous ne pouvez pas sortir c'est comme la folie c'est un discours qui s'autoproduit voilà très bien je remercie tout le monde merci merci à tous c'était sympa de vous voir merci avant de nous quitter si je peux me permettre de faire quelques petites annonces donc dimanche soir à 19h heure belge 20h heure israélienne nous avons un cours sur le pirquet à vote les Maximes des Pères avec Raphaël Benezry donc vous pouvez avoir le code sur notre site maisondelaculturejuive.be lundi 11 à 18h nous avons donc une performance de calligraphie hébraïque et arabe avec votre serviteur et Mohamed Azatraoui et le 13 mai nous avons donc un cours avec madame Liliane Vanna mais là c'est sur Skype vous pouvez avoir tous les renseignements donc en allant sur notre site et donc j'ai mis un petit un petit message dans le chat si vous voulez avoir le texte que nous avons étudié aujourd'hui et les fois précédentes et aussi la feuille des séphirotes ah oui alors on va vous y asseoir oui 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 j'allais te le demander vous envoyez un petit message à maisondelaculturejuive arrobas hotmail.com ah oui voilà comme ça par retour de courrier je vous envoie le je vous envoie les deux documents super alors Edouard un grand merci merci à tout le monde